Salut la team ! Et voilà maintenant 9 mois que je n'ai pas posté sur YouTube. J'ai été très occupée tout au long de cette année. Et là je reviens parce que je me sens apte à refaire des vidéos et à parler encore une fois de Dieu. Donc comme vous l'avez vu précédemment, ma dernière vidéo date de août 2023 dans laquelle je parle de ma relation conflictuelle avec Dieu. Et donc on va partir de là. Je vais vous raconter ce qui s'est passé de septembre 2023 à aujourd'hui. Je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après. On arrive en septembre, mon mois d'anniversaire. Je fais ma rentrée scolaire sans problème en étant apaisée. Et puis on arrive le 12 septembre, soit la veille de mon anniversaire. Et en me levant le matin, je reçois des messages de mon père qui m'a en fait envoyé des photos de ma voiture cabossée à l'arrière et sur le côté. Sans plus attendre, j'appelle mon assurance qui m'envoie un dépanneur. Entre temps, il faut savoir que ma voiture ne démarrait pas du tout. Et par la suite, moi je vais à la fac. Ensuite, je passe au commissariat pour porter plainte pour délit de fuite parce que je n'avais aucune information sur ce qui s'était passé. Et après le soir, en revenant chez moi, je placarde des mots sur les portes d'entrée des immeubles de mon quartier, enfin de ma rue. Des immeubles avoisinants. Avoisinants, pardon. Et du coup, en fait, je dis simplement à Dieu, écoute Seigneur, moi je te fais confiance. Ce n'est pas de mon ressort, je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux rien faire d'autre, donc je ne veux pas paniquer, je ne veux pas commencer à avoir peur ou quoi que ce soit. Demain, c'est mon anniversaire et je veux profiter de ma journée à fond. Donc, je te laisse au contrôle. Voilà, je te laisse gérer et je te fais pleinement confiance, tout simplement. Et du coup, on arrive le 13 septembre. My birthday. Et enfin, j'étais super heureuse. Enfin, je n'en avais rien à faire que ma voiture soit au garage. Enfin, j'étais super contente parce que c'était mon anniversaire et voilà, je voulais profiter de cette journée, tout simplement. Donc, je suis allée au travail et je préviens l'une de mes responsables et je dis à ma responsable, écoute, je laisse mon téléphone allumé au cas où je recevrai des appels ou des messages concernant le délit de fuite sur ma voiture. Elle me dit, il n'y a pas de souci. Et juste après, je reçois un message d'une personne vivant dans mon immeuble et dans son message, il y a deux photos d'une camionnette. Je dirais même d'un camion parce que le véhicule était énorme. Elle m'envoie donc les photos du camion cabossé à l'avant. On voit bien la plaque d'immatriculation, etc. Et elle m'explique qu'il y a eu un accident dimanche soir ou le matin. Elle n'en sait pas plus et que voilà, elle avait pris ses photos, etc. Et je la remercie mille fois parce que vraiment, ça m'a aidée. Donc, direct, j'ai envoyé ses photos à l'assurance qui, bien sûr, ne pouvait rien faire. Bref. Et quelques minutes après, je reçois l'appel d'une dame aussi qui habite dans mon immeuble et qui me dit la même chose, qu'il y a eu un accident dimanche matin. Et en fait, elle me relate l'histoire tout simplement. Elle m'explique que le camion a pris notre rue, notre rue à sens unique, je précise, à vive allure et qu'il a percuté un véhicule. Et le véhicule a percuté le mien. Donc, les deux voitures étaient garées. Ma voiture et le véhicule derrière moi, on était garés. Et du coup, elle m'explique aussi que le mec a voulu s'enfuir. Mais que vu qu'il y avait les habitants aux fenêtres, il n'a pas pu aller plus loin que ça. Et du coup, je demande à la personne si elle est d'accord pour que je passe ses coordonnées au commissariat et à mon assurance. Et elle m'explique que oui. Et du coup, je la remercie encore une fois. Et voilà, je profite de ma journée, etc. Je souffle mon gâteau, je suis avec ma famille, je sors, je fais une activité manuelle, etc. Vraiment, j'étais totalement heureuse. Et voilà, la journée de mercredi s'est terminée. Jeudi, je repars au commissariat justement pour donner les coordonnées et les photos de la camionnette. Et du coup, je porte plainte contre la camionnette. Même si, bon voilà, parce que c'est une camionnette de fonction. Donc voilà. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai eu aucune suite. J'ai porté plainte contre la camionnette, etc. Et puis voilà. Et puis on arrive vendredi. Je reçois l'appel du propriétaire du véhicule qui était garé juste derrière moi. Et en fait, cette gentille dame m'explique qu'elle avait vu mon mot et qu'elle me cherchait depuis le jour de l'accident, soit depuis dimanche matin. On s'est rencontrées et du coup, elle m'explique qu'elle avait appelé mon assurance lorsque l'accident a eu lieu. Et que mon assurance a refusé de prendre sa déclaration parce qu'ils estimaient que c'était à moi de déclarer le sinistre. Elle m'a ensuite laissé un mot sur le pare-brise, un mot qui a disparu. Et du coup, on a soupçonné le conducteur du véhicule d'avoir enlevé le mot sur mon pare-brise. Et du coup, avec elle, on fait le constat entre nos deux véhicules. Et je prends en photo le constat qu'elle a fait avec l'instigateur. Et j'envoie tous ces documents à l'assurance. Donc en bref, l'assurance me rembourse et ma voiture est partie à la casse. Ma belle voiture, ma voiture d'amour. Je ne comptais pas m'acheter une voiture en septembre. Je ne compte pas m'acheter une voiture maintenant. Parce qu'en fait, j'ai deux voitures. La première voiture, même chose, on m'a percuté. Une camionnette de fonction m'a percuté. Et ça m'a traumatisée pendant cet accident. J'ai mis des mois avant de reprendre la route. Et ensuite, deuxième voiture que j'achète un an après mon accident. Et même chose, sauf que je n'étais pas dans le véhicule. Mais voilà, je me dis, c'est un signe. Enfin, j'ai deux voitures. Et les deux fois, mes voitures sont économiquement mortes. Parce qu'une camionnette me percute. C'est un signe que je ne suis pas censée avoir de voiture. Et c'est aussi un signe que l'argent que j'ai gaspillé pour m'acheter ces deux voitures, je pourrais les garder pour mes économies, pour mes voyages, pour mes projets, etc. Donc pour moi, c'est un signe. Et j'ai simplement dit, gloire à Dieu. Et puis, pour le mois d'octobre, étant donné que je suis en contrôle continu, j'ai eu mes premiers examens. Donc j'étais vraiment concentrée sur ça. Enfin, je n'avais pas... Il n'y avait pas de dépression ou quoi que ce soit. Mais j'ai vraiment passé un mois paisible où je me suis concentrée sur mes révisions. C'était un mois parfait. Ensuite, pour le mois de novembre, je suis partie à Amsterdam. Donc voilà, c'était un petit girl's trip. Mon anglais, c'était un petit girl's trip. Et c'était super. Ça m'a fait du bien de sortir, de quitter la France là. Parce que c'était plus possible. Je n'ai pas fait de vidéo, je n'ai pas fait de vlog YouTube dessus. Parce que j'avais la flemme. Mais si vous voulez en voir plus, je vous invite à aller sur mon compte TikTok et vous verrez la vidéo. Enfin bref. Et après, à notre retour, moi, j'ai commencé les stages. Donc, étant redoublante, je n'étais pas obligée de faire un stage cette année. Un stage soit en lycée, soit en collège. Et en fait, mon discernement, il est incroyable. Moi, j'avais dit à ma pote, j'ai dit à ma pote, non. Je ne veux pas faire de stage, je suis catégorique. Je ne le sens pas. Genre, je ne veux pas faire de stage. Parce qu'en fait, les stages, c'était tous les vendredis. Et ensuite, on aurait une semaine de stage et puis deux semaines de stage. Séparément, voilà. Et en gros, moi, je lui ai dit, non, je n'ai pas envie de faire le stage, etc. Je suis catégorique, je vais avoir mon vendredi. Enfin, le vendredi, il me servait aussi pour me reposer, mais aussi pour réviser des fois. Et m'avancer sur mes fiches. Donc, j'étais en maintenant, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Après, on a reçu un mail un peu menaçant, mais enfin, pas menaçant. Mais en gros, c'était une de nos professeurs qui, en fait, nous poussait à faire le stage. Et au final, on s'est inscrites pour faire le stage. On a choisi d'aller en lycée parce que l'année dernière, on était toutes les deux en collège. Je ne vais pas aller dans les détails, mais c'était vraiment pas top. C'était anxiogène. On est tombés sur une tuterie, c'est vraiment, ça ne passait pas. Le courant ne passait pas. Le fil en aiguille, ça n'allait pas, ça a pété. Et du coup, on a décidé d'arrêter le stage. Et suite à ça, on a eu une réunion avec nos responsables de stage. Une réunion qui s'est très mal passée parce que les responsables de stage ont tout simplement pris le parti de la tutrice sans prendre en compte nos sentiments, ce qu'on ressentait, ce qui avait été dit. Et moi, personnellement, ça m'a vraiment refroidie. Je suis une personne qui n'a pas l'habitude d'avoir des problèmes avec l'administration, vous voyez. Mais en fait, ça m'a refroidie dans le sens où je ne suis même pas encore prof. Et on vous fait part de ce qu'on ressent, de ce qui s'est passé, etc. Et vous ne prenez même pas notre parti. Enfin, je sais que chacun a ses torts. Mais le fait que ce soit, bon, la tutrice a 20 ans d'espérance, elle sait mieux que vous. Vous, vous n'avez rien à dire, etc. Enfin, moi, j'ai trouvé ça petit et vraiment méchant. Pour moi, c'était juste méchant. Et voilà, j'avais juste l'impression d'être dans le collimateur des profs. Enfin, ces deux profs-là. Et enfin, en fait, je n'ai pas aimé. Et pour information, à ce moment-là, je ne priais pas plus que ça. Je ne priais pas vraiment. Je vivais ma vie comme je voulais vraiment. Enfin, quand je dis ça, il ne faut pas croire que ouais, olé, olé. Mais genre, vraiment, je ne priais pas. Mais ça n'affectait pas ma vie ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. Bref, je ne priais pas. Et du coup, je me suis dit, ah merde, ce qui vient de se passer, en fait, c'est simplement parce que tu n'as pas dû dans ta vie. Parce que si tu aurais dû dans ta vie, tu ne te serais pas comportée comme ça. Ce ne serait pas aller jusque-là, etc. Tu aurais dû écouter ton instinct. Tu aurais dû écouter le Saint-Esprit qui te disait de ne pas faire le stage. J'ai vraiment commencé à culpabiliser, etc. de mon comportement. Comme si j'avais fait quelque chose de mal. Alors que non, pas du tout. Et j'ai pris du recul. Je me suis rendue compte. Mais non, en fait, si j'ai été blessée par des propos, j'ai le droit de m'exprimer. Et j'ai le droit de corriger la personne en face de moi. J'ai dit que je n'allais pas rentrer dans les détails. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la tutrice, elle dénigrait certains élèves. Des sujets à de l'anxiété, à de la dépression, etc. Qui ne venaient plus en cours à cause de ça. Mais aussi, elle a dit à ses élèves que le N-word n'était pas un mot péjoratif. Et que le mot péjoratif, c'était L-I-W-G-A. Et moi, en fait, je l'ai corrigé en plein cours. Voilà, j'ai levé la main quand même. Je l'ai corrigé en plein cours pour dire que c'était un mot péjoratif, que ce soit le N-word ou L-I-W-G-A. Voilà, tout simplement. Parce que je suis une personne noire, quoi. Et quand tu te retrouves face à tes responsables de master qui te disent que tu n'es personne pour juger si le mot est péjoratif ou pas, ça blesse. Et en fait, je me suis juste rendue compte qu'on était vraiment dans un système. Je me suis juste rendue compte que j'étais légitime de ressentir ce que j'avais ressenti. De même pour ma copine. Donc voilà, on a arrêté le stage et ça a fait un bien fou. Ça nous a fait un bien fou. On était vraiment libérés. Et voilà, tout simplement, tant mieux. Ensuite, je me suis inscrite à un cours d'afrofitness. Un mois pile avant le concours blanc. En fait, le concours blanc, c'est sur deux jours et ça dure six heures. Six heures chaque jour. Et du coup, un mois pile, j'ai fait mon programme de révision. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'isoler. Mais là, vraiment, je m'isolais à fond. Donc, j'allais en cours seulement quand c'était nécessaire. Sinon, je n'y allais plus. Et lorsque j'étais chez moi, je révisais. Dès que je me levais le matin, je révisais. Le soir, je révisais. Je révisais jusqu'à 17h, 18h. Vraiment, je ne m'arrêtais pas. Des fois, j'oubliais même de manger. Mon concours blanc est arrivé. Et ensuite, je suis partie passer un week-end chez ma sœur. Et ce week-end m'a fait énormément de bien. Parce que dans son église, il y avait un prédicateur. Et son message m'a énormément touchée. Et je me suis rendue compte, en fait. Je ne me suis même pas rendue compte. Mais vraiment, Dieu m'a parlé. Et ma crée m'a dit de revenir à lui. Vraiment, c'est ce qu'il m'a dit. Et lorsque je suis revenue chez moi à la fin du week-end, j'ai vraiment senti que quelque chose s'était passé. Qu'il y avait un changement en moi. Et que je devais vraiment faire la différence. Et c'est là que le geste d'Esther va commencer. La semaine passe. On arrive dimanche matin avant le culte. Et je fais une petite prière. Je demande à Dieu d'être avec moi. De me conduire dans l'adoration, dans la louange. Que ma voix, en fait, serve de porte. Pour que les personnes puissent entrer dans sa présence, etc. Et voilà, le culte se passe super bien. Je rentre chez moi, etc. Je commence à scroller sur TikTok. Et je tombe sur un TikTok d'une femme. Qui dit, Give God three days. Give God three days. Et j'ai même pas eu besoin de regarder la description. De regarder les hashtags. Je savais qu'elle parlait du jeune d'Esther. Ensuite, bon, regardons les hashtags. Et effectivement, elle a parlé de ça. Et dans cette vidéo, elle dit simplement, Voilà, no social media, no food, no water, no nothing, just God. Bon, moi, le jeune d'Esther, je bois de l'eau. Parce que, voilà, faire un jeune à sec, pour l'instant, je ne suis pas encore capable de faire ça. Donc, voilà, j'ai vraiment senti que, je savais que c'était un signe. Et que vraiment, je devais le faire. Et du coup, en fait, on était dimanche. Et la veille, on avait fêté l'anniversaire de ma nièce. Donc, il y avait les restes de la fête. Il y avait le gâteau. Il y avait les poissons. Je me suis dit, non, je ne vais pas commencer le jeûne ce soir. Voilà, je me laisse lundi. En plus, j'allais au travail. Donc, il me fallait de l'énergie. Je me suis dit, je me laisse lundi. Et je vais commencer le jeûne lundi soir, après mon dernier repas. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, lundi soir, après mon dernier repas, je commence le jeûne. Je fais une petite prière pour que Dieu me guide tout le monde de ce jeûne, etc. Je vais dormir. Et puis, je me réveille dans les alentours de 3 heures. Pourquoi ? Je me réveille donc dans les alentours de 3 heures. Et après, vers 5h30, je me lève vraiment de mon lit. Et là, je commence ma session de prière. Donc, pendant une heure, j'ai adoré Dieu. J'ai prié, j'ai mis de la musique, etc. Et j'ai prié sur énormément de choses. Parce que j'ai demandé au Saint-Esprit, en fait, de soupérer des paroles à ma place. Parce que je ne savais pas pourquoi prier. Je vais jeter un coup d'œil sur mon ordinateur et les notes que j'ai prises. En fait, il faut savoir que, déjà, la veille, j'avais commencé par regarder une prédication de Stéphanie Icke sur The Power of Fasting. Et ensuite, j'avais regardé plusieurs vidéos sur le jeûne d'Esther pour vraiment m'encourager. Après, bon, comme je l'ai expliqué, j'ai eu le moment d'adoration, etc. Et puis, après ça, je suis repartie dormir. Et dans les alentours de midi, j'ai eu une discussion, enfin, plutôt prière, discussion avec Dieu. Où, en fait, dans cette prière, il m'a rappelé toutes les promesses qu'il m'avait faites, etc. Et encore, j'ai vraiment été reconnaissante dans mes paroles, dans ma posture de prière, donc à genoux, allongée, etc. Vraiment, pour lui montrer que j'étais vraiment reconnaissante de tout ce qu'il avait fait pour moi. Et j'ai prié pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai prié contre l'anxiété, la dépression, la peur de l'inconnu, la peur de l'abandon, la peur du rejet, le manque de courage, le manque de confiance en soi, la jalousie, l'envie, etc. J'ai prié pour mes études, pour mes projets, pour la vision que j'ai de moi-même. Et je s'ai prié pour mon futur mari. Voilà, j'ai prié pour toutes ces choses-là. Je suis dans un tournant dans ma vie où, en fait, je vois plus l'évolution des autres que mon évolution à moi. Alors que moi aussi, j'évolue, mais je ne m'en rends pas compte. Et c'est quelque chose dont je me suis rendue compte durant ce jeûne. C'est que vraiment, en fait, on a plus... On va plus voir l'évolution du voisin que la nôtre. Alors que nous aussi, on évolue, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne le voit pas, on ne veut pas le voir. Alors que justement, les autres aussi voient notre évolution. Et vraiment, c'est pour ça que j'ai prié contre ça, contre tout ce qui est jalousie en vie parce que ça peut venir... Enfin, ça peut arriver du jour au lendemain. Voilà une personne... Enfin, des fois, c'est une personne que tu ne connais même pas et tu vas envier sa vie, mais tu ne sais pas par où cette personne est passée, etc. Donc, j'ai prié contre tous ces sentiments parce qu'en grandissant, etc., et en voyant la vie d'autrui, on peut très vite tomber dans la comparaison, dans l'envie, dans la jalousie et dans la déception de soi. Enfin, voilà, d'être déçue de ce qu'on fait par rapport à ce que les autres font, tout simplement. Et je trouve que c'est important. Moi, pour moi, c'est un truc important parce que des fois, on tombe très vite dedans. On ne s'en rend même pas compte. Et moi, vraiment, vu que je suis une personne qui avait vraiment l'habitude de me comparer, vraiment, moi, je me comparais tout le temps aux autres. Je me disais, mais elle fait ci, lui, il fait ça. Et moi, je ne fais rien, etc. Alors que j'évolue aussi à mon rythme. Alors que moi, c'est de mon côté, je fais des choses. Enfin, voilà, on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait, jamais satisfait de la personne qu'on est. Et ça, je trouve qu'il faut vraiment prier contre ça. Voilà. En fait, dans la nuit, j'avais très, très mal au ventre. C'était insupportable. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du citron. J'ai pressé un citron que j'ai mis dans ma gourde parce que j'avais besoin d'électrolytes, tout simplement. Et enfin, ce n'est pas la fin du monde de mettre du citron. Donc, j'en ai mis et ça m'a reboosté. Donc, je me suis réveillée le deuxième jour en forme. C'est un jour férié. Donc, il y avait toute ma famille chez moi. Ça m'a un peu saoulée parce que du coup, je n'avais pas mon intimité de l'habitude. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai encore prié contre les mêmes choses. Contre les mêmes choses hier. Oh, je viens d'avoir un commentaire sur... Bref. J'ai prié contre les mêmes sujets. Il y a un sujet qui m'est venu à cœur, c'est la possessivité. Je suis quelqu'un de possessive et je ne m'en rends pas compte. Et en fait, j'ai prié contre ça. Et la possessivité, il faut qu'on en parle parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas être possessive. Bon, je n'ai pas de verset. Je n'ai pas préparé de verset. Je m'en excuse. Mais parce qu'en fait, on ne devrait pas être possessive envers une personne parce que cette personne appartient à Dieu de la même manière dont nous, on appartient à Dieu. Donc, on ne peut pas être possessive de la création de Dieu, d'une personne que Dieu a créée, d'une personne qui appartient à Dieu. Enfin, c'est égoïste, c'est puéril. Et j'ai pris compte ça aussi. En plus, ça, c'est la possessivité. C'est pas forcément que dans les relations amoureuses. C'est aussi dans les relations amicales. C'est aussi dans les relations familiales, etc. Et moi, je suis très possessive. Mais je le garde vraiment pour moi. C'est quelque chose que je garde. Pour moi, je le garde au fond de mon cœur. Je n'en parle pas. Alors que justement, il faut en parler. Et la première personne vers qui il faut se tourner, c'est Dieu tout simplement. Parce qu'il a réussi à me rassurer et à mettre ces mots-là. En fait, ce résumé-là, c'est vraiment le Saint-Esprit qui me l'a mis à cœur. Parce que ça ne me serait jamais venu de moi-même. Et ensuite, j'ai encore été énormément reconnaissante envers Dieu. Parce que... Ah ! Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est que je me suis réveillée ce jour-là avec la chanson Reclass Love dans mon cœur. Et en fait, j'écoutais que cette chanson pendant mon moment de prière. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai prié pour les sujets antérieurs, précédents, pardon. Et ensuite, j'ai vraiment commencé à faire attention aux paroles. Enfin, plutôt aux refrains. Et à ce moment-là, j'ai commencé à être reconnaissante de l'amour de Dieu envers moi. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais Seigneur, je suis si imparfaite. Je suis si imparfaite. Qu'est-ce que tu trouves, en fait ? Qu'est-ce qu'il y a chez moi que tu aimes ? Qu'est-ce qu'il y a chez moi que tu trouves d'aussi beau, d'aussi grand pour que tu continues de me courir après ? Je t'ai délaissé, j'ai été énervée contre toi, etc. Mais tu continues de me courir après pour que je continue de te servir. Qu'est-ce qu'il y a chez moi ? Pourquoi moi, en fait ? Et vraiment, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu m'as choisi ? Pourquoi moi ? Et pourquoi pas quelqu'un d'autre ? Pourquoi tu continues de me courir après ? Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que je peux t'apporter ? Qu'est-ce que je peux apporter à ton royaume ? Enfin, moi, j'ai commencé à peurer, je ne comprenais pas. Et vraiment, les paroles de cette chanson, du refrain, elles sont magnifiques. En fait, les paroles, clairement, ça, c'est Dieu, tu continues de me courir après, tu te donnes, tu t'es donné pour moi, etc. C'est juste magnifique. Après, ce moment d'adoration où j'ai pleuré, où je me suis vraiment vidée. Moi, je veux vraiment être transparente avec vous pour que vous voyez. J'ai regardé la prédication de Craig Groeschel sur Healing Anxiety, sur l'anxiété. Parce que moi, vraiment, moi, l'anxiété, je ne me rends pas compte, mais c'est abusé. Voilà. Et sa prédication était incroyable. Elle m'a vraiment aidée. On s'est basé sur deux chroniques, chapitre 20, avec l'histoire de José... Ouais, avec l'histoire de Joséphate, il me semble. Et franchement, cette prédication m'a vraiment béni. Et dedans, il dit simplement que l'anxiété n'est pas un péché, mais l'anxiété, c'est un signal, c'est un signe qu'il faut te rapprocher de Dieu, qu'il faut un temps de prière. il faut que tu te rapproches de Dieu, il faut que tu pries, il faut que tu t'arrêtes. Parce que des fois, en fait, ce n'est pas à nous d'agir. Dieu nous demande juste de stand still, de rester, de ne pas bouger, d'attendre qu'il agisse. Et voilà. Et en fait, ça m'a vraiment rassurée. Mais il a dit que voilà, l'anxiété, c'est ça. En plus, moi, c'est très vite, moi, c'est des scénarios dans ma tête. Et ensuite, je commence à être énervée parce que je pense à des scénarios qui n'existent pas, qui ne sont pas vrais. Je pense à des choses, à des paroles qui ne sont pas vraies, qui n'existent pas. Et voilà, tout simplement, il a dit, ce n'est pas un péché. Mais lorsqu'on ressent de l'anxiété, lorsqu'on commence à avoir peur, peur de l'avenir, etc., de l'inconnu, peur de ci, peur de ça, il faut simplement remettre ça entre les mains de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi, aide-moi. Enfin, tu cries à lui, il ne faut pas avoir honte, il faut le faire. Donc vraiment, cette prédication m'a vraiment aidée. Et après, j'ai continué à avoir mal, j'avais mal, j'avais mal, j'avais mal, j'avais mal, j'avais mal. La journée, la deuxième journée a été très longue. J'avais énormément mal de partout. J'ai continué à regarder des vidéos sur le jeûne d'Esther. En fait, ça me faisait mal à la tête d'être devant mon ordinateur ou devant mon téléphone. J'avais mal à la tête et je suis tombée sur une vidéo de Morgane, qui a parlé de comment tenir ferme dans le jeûne d'Esther. Et dedans, en fait, après, il y avait un live qu'elle avait fait avec toutes les participantes de ce jeûne à ce moment-là. Je ne sais plus si ça date d'il y a 6 mois ou d'il y a 2 ans, je ne sais plus. Mais en gros, j'ai regardé le live et ce live m'a béni parce qu'en fait, même si c'est un live qui date, mais ce live m'a béni parce que ces femmes-là, tout simplement, elles ont partagé leur expérience. Il y en avait d'autres qui avaient arrêté le jeûne au bout d'un jour, d'autres au bout de deux jours, d'autres qui voulaient arrêter mais qui ont tenu ferme, etc. En fait, je me suis rendue compte que vraiment, je ne suis pas seule dans ce combat. Tout le monde souffre. Ça m'a donné l'envie de continuer. Nous sommes le troisième jour. Il reste encore... Attendez, il est quelle heure ? Voilà, dans 7 heures, mon jeûne sera terminée. Et aujourd'hui, c'était dur parce que ce matin, j'avais vraiment envie de manger. Je n'avais pas d'énergie. Vraiment, j'ai eu du mal à faire le ménage. J'ai eu du mal à me lever. Je n'ai pas loup, je n'ai pas regardé une série ou quoi. J'ai prié, mais voilà, ce n'était pas avec la même intensité que les deux autres jours. C'était dur. Mais du coup, ce n'était pas un problème parce qu'en fait, dans le live d'hier, Morgane avait dit que le troisième jour, en fait, c'est un jour de fête, c'est un jour de victoire et voilà, il faut être contente et du coup, j'ai adoré Dieu, je l'ai loué, etc. Mais voilà, c'est vrai que je n'ai pas d'énergie et je me suis dit, bon bah, pour m'occuper, autant filmer la vidéo maintenant parce que voilà, il me reste 7 heures de jeûne, à 20 heures, je vais couper le jeûne et en fait, je fais le jeûne sur le coup mais je ne sais pas ce qui m'attend après et je suis contente d'être allée au bout de ce jeûne et d'avoir tenu même si je voulais vraiment abandonner. C'est vrai que la chair est faible mais en fait, c'est l'esprit, c'est son esprit qu'il faut conditionner. Donc voilà, et j'ai vraiment pu tout déverser devant le trône de Dieu. j'ai vraiment pu lui parler de tout, j'ai vraiment pu en fait, voilà, libérer mon esprit et de vraiment lui dire des choses et c'est ça qui m'a fait du bien. J'ai prié pour des choses pour lesquelles je ne pensais, enfin, je ne priais plus du tout ou je ne priais pas du tout parce que moi, c'est vrai, je ne demande pas, je ne demande plus de choses à Dieu mais là, c'est vrai que je lui demandais des choses, je me suis dit, bon, c'est un jeûne, autant lui demander des choses et c'est ce que j'ai fait et ce que je peux dire, c'est que je suis fière de moi, je suis fière de moi, je suis fière d'être allée jusqu'au bout, je suis fière d'avoir fini ce jeûne, enfin, d'avoir presque fini et de l'avoir accompli parce que c'est un sacrifice et surtout, je sais que c'était Dieu qui m'a appelé à le faire et du coup, je suis obligée d'aller au bout de cette promesse-là et si Dieu m'a poussée à faire ce jeûne, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose au bout qui m'attend, je ne sais pas ce que c'est, peut-être que c'est un changement au niveau de, un changement spirituel, un changement physique, un changement mental, je ne sais pas, mais voilà, je sais que Dieu a quelque chose de très bon pour moi et je sais qu'il a vu à quel point c'était compliqué pour moi et à travers ce jeûne, je me suis relevé et je me suis relevé dans ma foi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous fais de très très gros bisous, n'hésitez pas à poster, enfin à commenter des idées de vidéos, des suggestions de vidéos pour la prochaine fois et voilà, je vous fais de très très gros bisous et à la prochaine. Ciao, la team !